Arrêtons l'hyper-exploitation des lappes souterraines, des fleuves et des lacs du monde entier. Arrêtons les pollutions souvent irréparables pour produire des aliments destinés surtout à l'exportation. Arrêtons aussi la déforestation à vaste échelle, servant à augmenter les terres cultivables pour la production d'aliments OGM, pour nourrir le bétail et produire des biocarburants qui demandent 14 000 litres d'eau par litre de carburant. Nous prenons plutôt les tendances qui poussent les organisations paysannes, coopératives, agricoles, collectivités locales, aussi dans les pays développés, à multiplier les initiatives en soutien d'une autre agriculture, qui vise en priorité à satisfaire les besoins alimentaires des populations locales. Enfin, qui favorise le partage solidaire de l'eau entre les populations d'un même bassin hydrographique. On voit aussi, au sein des grands bidonvilles du monde, se reconstituer la petite agriculture familiale et communautaire, à partir et autour de projets visant l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Eau, emploi agricole, alimentation, santé, logement, voilà un pentagone que nous définissons comme vertueux dans la lutte pour le droit universel à la vie. Merci. Merci.